Me voici de nouveau sur la route tôt le matin. Mon objectif du jour, c'est la crête à la gauche de l'image, la route des cinq châteaux. Je prévois une sortie d'une quarantaine de kilomètres, dont la moitié en montée, avec des pentes assez raides. Il est important pour moi de tester les possibilités de la batterie, afin de pouvoir programmer nos futures randonnées. Comme je m'y attendais, les pourcentages de montée sont assez importants, mais avec l'aide du moteur, je n'ai aucune douleur au genou, et je peux continuer à dérouler sans forcer. Depuis le début de la montée, j'étais à l'ombre dans un vallon. J'arrive maintenant sur les versants ensoleillés, soleil qui ne va plus me quitter de la journée. Et voici enfin le premier château qui va marquer mon périple, le château du Flixbourg, qui domine la vallée de Minster. Je continue tranquillement mon ascension, et j'arrive bientôt au point culminant. Il s'agit de l'étang Herzog, du nom d'un riche industriel qu'il a fait creuser pour en faire un lieu de promenade. Et voici le deuxième château, le château du Hollandsbourg, magnifiquement restauré, et dans lequel ont lieu de nombreuses manifestations médiévales durant l'été. J'entame maintenant ma descente avec prudence en direction des trois châteaux d'Aiguissem. Ils sont appelés ainsi parce qu'ils ne subsistent actuellement plus que trois donjons, mais formaient à l'époque un ensemble unique. Ils dominent magnifiquement la plaine d'Alsace et le village d'Aiguissem, plus beau village de France par lequel je vais passer. Et voici Aiguissem, sacré village préféré des Français, dont les ruelles s'enroulent en cercles concentriques autour de son château. Et je ne suis pas peu fier d'y avoir travaillé. C'est aussi la ville natale du pape Saint-Léon IX. Et en arrivant dans la plaine, la vue qui s'offre à moi me permet de voir tout le chemin parcouru. En me rapprochant de la maison, j'apprécie une fois de plus le fait de partir tôt. J'ai bénéficié de lumières incroyables. Je n'ai rencontré personne, si ce n'est quelques écureuils et un chevreuil qui a été aussi surpris que moi. Et surtout, je suis rassuré quant aux possibilités de la batterie. J'ai bénéficié de la batterie.